Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à nouveau cette nuit, c'est ma troisième live réaction et franchement je suis comblé, je sais pas comment vous décrire ça, voilà vraiment la satisfaction déjà du devoir accompli d'être en week-end et en plus de ça d'être pourri gâté avec tous les chapitres que j'attendais, franchement là il manque plus de Boruto demain et c'est le week-end parfait en tout cas pour l'instant. Bon, donc après les sorties de Kingdom et de My Europe, je vous invite aussi à aller checker, voilà ces reviews, un petit instant promo et aussi des 4 cavaliers de l'apocalypse sortis hier, nous voici donc avec Black Clover, Black Clover beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, déjà des annonces, la semaine prochaine il y aura une annonce dans le week-end jump, il y aura la cover du jump pour Black Clover, les pages couleurs pour Black Clover, enfin bref, Black Clover sort au top du top et surtout il y aura une annonce, on ne sait pas encore quoi, mais pour ma part je vois trois possibilités, la plus logique pour moi ce serait un film, Black Clover le verite en pleuvant, ça fait, voilà, My Europe va avoir bientôt son troisième film, Black Clover a démarré à peu près en même temps, à quelques mois d'intervalle, voilà, il mérite au moins son premier film. Seconde possibilité, ce serait la fin du manga, c'est-à-dire que l'arc actuel serait l'arc final, ça peut être aussi une possibilité, et si vous êtes toujours dans My Europe Academia, vous savez que ça peut aussi être potentiellement le cas aussi pour My Europe, voilà, j'en ai parlé un peu dans la revue de My Europe, sans vous spoiler, même si vous avez peut-être vu, voilà, notre petit truc popé, on va au moins sur la fin d'un cycle, et on ne sait pas si on démarre sur l'arc final du manga ou sur la seconde partie du manga, un peu la Naruto Shippuden slash Tokyo Ghoul Reu, voilà, pour te mettre clairement le bail, je ne vous rends pas plus en détail, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, vous voyez où on en est, si vous suivez My Europe de Luan, ou si vous ne suivez que l'anime, donc voilà, ça sera à suivre, on en reparlera bien sûr. Et pour Black Clover, la troisième possibilité, mais qui j'espère vraiment sera pas celle-là, parce que ça serait vraiment une déception, parce que moi quand on parle d'annonce, j'attends du lourd, tu vois, bah ce serait, ouais, vu que l'anime se termine, et ben, d'annoncer la date du retour de l'anime, ou de dire qu'il passe en saisonnier, ou de le changer, ou un changement de studio, je ne sais pas, ça serait intéressant, tu vois, mais ça c'est une annonce subsidiaire, si tu veux, tu vois, c'est pas the big grosse annonce, tu vois, donc, on verra. Ouais, c'est comme j'ai toujours, rendez-vous donc la semaine prochaine pour en parler, j'espère qu'il y aura chapitre la semaine prochaine, on verra à la fin de celui-ci. Autre point important aussi, bon, qui n'a rien à voir avec Black Clover, mais qui aura un impact, si vous voyez, cette vidéo ce samedi, ce soir, normalement, je devrais être disponible, j'ai pas vraiment envie de vous dire le truc, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se passer, il faudra peut-être pouvoir se voir, voilà, tout ce que je peux vous teaser pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant, donc, sur les réseaux, sur Insta, sur Snap, sur Twitter aussi, je pense, et peut-être aussi sur YouTube, donc, vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux, mais vraiment plus sur Insta et Snap, ceux-là, c'est sûr que, voilà, c'est peut-être là-bas qu'il y aura l'info en premier, donc, vraiment, soyez connectés, notamment, en début de soirée. Je vous dis ça, on en reparle demain, soyez au taquet. Et, dernier petit point, que je crois que j'ai zappé, putain, c'est ça, quand t'as toujours 40 000 trucs à dire en début de vidéo, il y a des choses que tu peux oublier, vas-y, au pire, ça reviendra encore de vidéo, c'est parti, let's go, voilà, abonne-toi, si c'était pas encore fait, voilà, tout le monde, je l'avais pas dit. Ah si, putain, ça vient de me revenir, par rapport, en plus, ça va faire office d'introduction par rapport à ce chapitre, le cas de Nasht, et le cas de son frère, qu'on avait vu à la fin de chapitre précédent. Bon, si vous avez vu l'épisode de cette semaine, c'est vrai qu'après, j'ai pas rechecké les chapitres pour voir si ça corroborait le tout, mais je pense que c'est le cas, même le cas échéant, au pire, l'anime, a confirmé le truc, avant que le manga le fasse, c'est que, le Nasht qu'on a actuellement, bah, c'est le, enfin, oui, en fait, il a gardé son prénom, tu vois, j'avais fait une théorie un peu, un peu tiré par les cheveux, sans mauvais jeu de mots, voilà, la dernière fois, et, en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, tu vois, et, donc, il semblerait, et, en vrai, l'argument que j'avais mis en avant, comme quoi, vengeance, euh, pas vengeance, Jack ne reconnaissait pas la magie de Nasht, il l'a dit dans l'épisode de cette semaine, ce n'était pas lui, donc, c'est bel et bien le frère de ce dernier, donc, on a vu à la fin de chapitre précédent, dans le flashback, qui est le frère, donc, de Nasht, et qui a dû, donc, trépasser, et, du coup, son frère a repris ses traits, tu vois, coupe de cheveux, l'apparence, tout ça et tout, mais, d'un point de vue, sa magie était différente. Alors, après avoir le lien, du coup, à faire avec, avec Yami, et, du coup, tout ce qui en découle aussi, forcément, mais, je commence à peu près à y voir clair, ou, du moins, par rapport au comportement du frère qui était un peu, enfin, du frère aîné, du coup, qui était un peu, voilà, très, très fort, mais un but de sa personne, celle de son côté, enfin, un but de sa personne, je crois aussi très volontairement, et qui, du coup, maintenant, s'investit pour les autres, même s'il le fait en solo, mais, donc, le faire, ça doit être une forme de continuité par rapport à son frère. Voilà, du coup, on va voir ce que ça va donner, c'est parti, let's go ! Je faisais seulement ce qui me plaisait. Depuis ma naissance, je ne faisais que de mauvaises actions. Alors que mon frère, à l'inverse... Ah, il avait les cheveux leurs quand il était petit. Alors que mon frère, à l'inverse, s'était apprécié de tous, et le leur rendait bien. Il était une lumière qui n'hésitait pas à se sacrifier pour les autres. Même si nous nous ressemblons en apparence, je n'ai jamais pensé que nous étions de la même catégorie. Et, car il y a toujours un petit « et ». Et, on va le moment peut-être de lui visiter, tac. Peu après avoir eu mon grimoire, j'ai eu vent d'une rumeur à propos d'un utilisateur d'une magie particulière. Alors, je suis allé à sa rencontre. Ah, il y a une... C'était une personne qui sortait de l'ordinaire. Nous étions sur la même longueur d'onde, peut-être grâce à des similitudes entre nos magies. Ah ouais, c'était vraiment pote, et du coup, ça a changé. T'es qui, toi ? Tu veux te battre ? On a souvent fait des conneries, sans jamais se faire arrêter par les chevaliers mages. Six mois plus tard, par pure coïncidence, lui et mon frère ont rejoint la compagnie des serres turquoises. Donc, celle du père Julius, et aussi celle de Vengeance. Je n'aurais jamais pensé qu'un type comme Yami ferait un jour partie des chevaliers mages. Mais, mon frère... Parce qu'on rappelle que Yami vient de l'étranger aussi. Et c'est bien, parce que je suis sûr que ça va regrouper un petit peu le tout, et qu'on va peut-être pouvoir creuser le passé d'Yami, qu'on va y arriver. Ça aussi, c'est une attente qu'on a. Ce sera peut-être une des dernières grandes intrigues à résoudre, pour terminer le manga, entre guillemets, à mon sens. Mais ça peut être dans ce tarque-là, et je pense que ça va l'être, vu que sa magie est liée directement à l'arbre de Klippoth. Et je pense que, pour ce faire, ce serait bien de faire, alors après le passé de Vengeance qu'on avait eu, mais de pouvoir creuser un petit peu plus profondément pour Yami, pouvoir le lien à faire avec son passif, là d'où il vient, et sa magie, ça pourrait être pas mal. Je pense que ce truc pourrait être développé. Et il y a aussi le cas de Charmy, aussi, qui pourrait être un petit peu plus exploité. Pourquoi pas, là aussi, ça pourrait être le cas dans ce tarque-là, à lier des flashbacks. Ou autre, enfin, flashbacks, slash, aussi, évolution de sa magie. Et ce dernier, donc, s'est habitué à la présence des chevaliers mages, grâce à mon frère. Donc, ouais, c'est vraiment lui qui a fait tout le taf pour lui. Mon frère disait que Yami et moi étions pareils, la magie mise à part, mais ça ne me plaisait pas. Tu as un talent que personne n'a, grand frère. J'en avais plus qu'assez qu'on me demande de rejoindre les chevaliers mages. Ah ouais, du coup, il avait encore fait quand j'ai eu 18 ans. Mes parents m'ont convoqué, vous allez me sermonner après tout ce temps. Oubliez l'aîné, moi, et laissez Morgane, donc c'est de la direction de la famille. Non, ouais, un peu comme Fineral et Languerie. Ce sera à toi qu'appartiendra à cette tâche. Nasht. Quoi ? Magie des ombres, invitation au jardin sombre. Nous, la famille Faust, dédions nos vies à l'étude des démons. Cette magie et ses âmes te reviennent. Putain, ça a dû le terrifier. La tentation de la peur, mais aussi du beau. J'étais excité, même si mon corps tremblait de peur. Le mal en moi se réjouissait. Ah, donc ouais, son côté obscur s'est réveillé à ce moment-là. J'étais le bon, fausse, et Morgane était différent. Pendant que lui et Yami en tant que chevalier mage se démenaient activement comme duo d'ombre et de lumière, j'étais absorbé dans mes recherches sur les démons. Et je découvrais l'étendue de mon talent. Putain, je sens, ça se trouve, ça va être un accident. Putain, c'est... Oh, il y a peut-être du FMA là-dessous ! Maintenant que j'y pense ! Oh, ça serait horrible si c'était ça. Réaliser un contrat avec 4 démons à cette vitesse et de pouvoir les contrôler ainsi, tu es vraiment un génie, Nash. Si c'est toi, peut-être que tu serais capable d'établir un contrat avec celui-ci. Putain, comment ça se fait que sa famille tâte autant avec les démons, c'est ouf. Et comment ça se fait que les autres étaient secrets de famille ? Enfin, c'est ouf ! Le maître de l'outre-monde, le démon du temps, de l'espace et de la gravité, un des piliers supportant ces trois-là, un démon de Oran, Lucifugus. Démon de Oran, donc c'est pas Lucifer, mais c'est un des plus haut gravés. Un des piliers supportant ces trois-là, le maître de l'outre-monde, le maître de l'espace et de la gravité... Ah ouais, putain ! Temps, espace, gravité, ouais ! Je capte mieux, du coup, il peut plus ou moins le gérer. Alors ouais, temps, il faudrait qu'on voit ce qu'il pourra faire. Nage, peut-être qu'il pourra rembobiner le temps par rapport aux dégâts qu'il a pris, c'est possible. Espace, on l'a déjà vu faire, quand il se tépait et tout, et puis gravité, on l'a vu aussi face à Asta quand il était cloué au sol, donc ouais. Et il rejoint un petit peu, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, aussi Dante, dans ce type de magie. Un des piliers supportant, justement, ces trois-là, donc un démon de Oran, Lucifugus, et du coup, tu vois, un des piliers supportant ces trois-là, tu vois, par rapport aux trois aspects, donc temps, espace, gravité, c'est aussi le cas pour les plus puissants. Maintenant que j'y pense, gravité, c'est mince, tac, pardon. En même temps, tu vois, j'ai reçu cette vidéo, et j'ai cliqué, malheureusement, à côté. Maintenant que j'y repense, pour les démons de la triade, gravité, Lucifère, espace, espace, bah je dirais que c'est Zenon, pour le coup, qui peut aussi se téléporter, et temps, bah ça pourrait être Vanica, ouais, avec Megicula. Ouais, c'est pas faux, tu vois, pour le coup. Et si, donc, là, avec le démon qu'il a récupéré, Lucifugus, donc qui est moins fort que les trois, que j'ai cité précédemment, il doit vraiment être les plus balèdes, mais il se trouve juste un petit peu derrière, avec les particularités des trois, mais en mode amoindri, tu vois, il n'est pas moins menaçant, il ne représente pas un démon de Oran, tu vois, pour le coup. Vraiment. Pas Oran la vie, là. Hum, ça a l'air, arrête-toi, grand frère. Morgane. Père, mère, la magie interdite est un crime, je ne peux pas tolérer ça en tant que chevalier mage. Morgane, depuis quand ? En plus de ça, c'est dangereux, bien plus que... Alors, dangereux, c'est ce qui rend ça exaltant. Un démon de Oran, intéressant, il faut au moins ça, après tout. Grand frère, toi et moi sommes différents. Ici et maintenant, je vais surpasser mes limites. Gouma. Mais what ? Attends, 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 j'y vois rien. On ne voit même pas l'ombre du démon tellement elle est imposante. Sa puissance devrait être réduite à cause du rituel. Qu'est-ce que c'est que cette magie ? Il peut attaquer des personnes en dehors de celles qui exécutent le rituel. Et du coup, toute sa famille s'est fait avoir. Et je pense que Morgane aussi, malheureusement, mon corps ne veut plus bouger. Un démon de Oran. Et quelque chose dont on ne doit pas s'approcher. La preuve en lèvres, qu'il ne pouvait pas le contrôler. Putain, mais c'est ouf, quand tu vois le contrôle qu'il est sur ce démon. Morgane, il essaie de mener le rituel. En détruisant la relique de ce démon, arrête, intervention d'une tierce personne. Les risques sont encore inconnus. Ouais, bah ouais, par rapport à ce qu'il était en train de faire. Et du coup, forcément, le bracelet a cédé qui permettait de le contrôler. Du coup, le démon s'est barré. Morgane, Morgane, ah, il s'est fait avoir. Ah, c'est sûrement mon destin pour ne pas avoir raconté au chevalier mage à propos de ma famille d'Orléans avec des magies interdites. Espèce d'idiot, toi. Pourquoi tu fais ça ? Mon rêve, c'était de protéger la paix du royaume avec toi. En tant que chevalier mage, mon frère. Un duo d'ombre et de lumière. Et ouais, tu vois le paradoxe, c'est lui qui a les cheveux blancs et c'est lui qui est dans l'ombre. Après, Morgane qui avait les cheveux blancs, lui, est dans la lumière. Après, il faudrait regarder la symbolique par rapport à leur nom, leur prénom. Je suis sûr qu'il y a aussi une signification. Ah, c'est d'ailleurs sortant les on, je suis tout à fait preneur. Mais ouais, putain, Morgane, ouais, on a trépassé. Eh, Morgane, une personne si bonne qu'on la croirait sortie d'un conte de fées. Tu brises si fort que j'en suis ébloui. Pour cela, je t'aimais du plus profond de mon cœur. Oh, c'est horrible. Je voulais qu'au moins toi puisses rester dans la lumière, car ma présence à tes côtés n'aurait que terni ton éclat. Ou terni ton éclat, je pense que c'est plus ça qu'il voulait mettre. Et ça, bon, on le verra pas tout de suite dans l'animé, mais ouais, faudra que le Seiyu se déchaîne. S'il te plaît, je t'implore, sauve mon frère, c'est moi qui aurait dû mourir. Mon frère n'a rien fait de mal, Dieu, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu oses vraiment demander de la clémence envers toi ? Tu n'en fais qu'à ta tête. Et maintenant, tu pries pour que Dieu te sauve. Ne soit pas stupide, personne ne te sauvera. Je ne me le pardonnerai jamais. Pauvre Nasht. Et du coup, on revient dans le présent, où là aussi, il se reprend. Et ouais, là non plus, il ne pourra pas pardonner à ses démons jusqu'à ma mort. Je kiffe ce mec. Je kiffe ce mec, putain. Et je kiffe encore plus son frère, mais ouais, non, c'est tellement bon terme symbolique. Je n'essaie pas de raisonner le mal. Je suis le mal. I am the danger. Je le vois un peu comme ça. Alors, avant qu'il ne s'en prenne à des innocents, je l'extermine. Attends, je ne sais pas de raisonner le mal avant qu'il ne s'en prenne. Voilà, des innocents, je l'extermine. Donc, le mal, mon sang, je n'aurais jamais cru redire ça un jour. Je vais surpasser mes limites ici et maintenant. Donc, comme il l'a dit dans le flashback, à ce moment, que je retrouve la page... Ici ! Ouais, 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 ouais. Il y a une très très belle continuité. Ça a fait plaisir. Ah ouais, non, mais putain, ce chapitre m'a mis le hype de ouf, tu vois. Et du coup, comment il passe de l'ombre à la lumière aussi, tu vois, au sens propre, au sens figuré. Il est très très poétique, ce chapitre, putain. Ah, c'est des chapitres comme ça que je surkiffe, bordel de merde, c'est incroyable. Vraiment, c'est encore une fois un chapitre masterclass, bordel de merde, mais nash, mais nash. D'ailleurs, moi, il me semble qu'on ne le prononce pas du tout comme ça. J'ai fait gaffe un peu à la VO et ouais, c'est plus nar ou un truc comme ça. Mais vas-y, nash, putain, voilà, je vois comment... Je le prends comment il vient, ouais, ça passe aussi. Mais ouais, putain, c'est ouf quand même que cette famille soit autant liée justement au démon. Il me semble qu'on le savait déjà un petit peu d'avant, même si ça n'avait pas été plus exploité que ça. Mais du coup, ce démon Lucifugus, comment vous vous le classeriez par rapport... Parce que c'est quand même la grosse info de ce chapitre. Et du coup, est-ce que potentiellement maintenant il pourrait l'avoir ? Je pense qu'il l'a, mais qu'il ne requiert jamais entre guillemets sa puissance, sa présence. Et en vrai, je pense qu'il ne va peut-être le garder qu'en dernier recours. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire à la fin du chapitre. Maintenant que j'y repense, vu qu'il se reprend un petit peu, tu vois, et qu'il interroge justement sur l'espace et le temps. Comme on peut le voir aussi avec l'attaque et tout ce qu'il transperce aussi, qu'il repousse loin de lui. Même les démons sont surpris. Et voilà, tu vois, il va se régénérer. En vrai, il n'y a pas tant de différence avec Dante. Tu vois, Dante, on avait vu même se faire perforer, dissoudre, tout ce que tu veux. Bon, après, il y a le démon qui va avec aussi à Dante. Mais voilà, notre petit Nash n'est pas en reste lui non plus. Et ça, ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir de nous. Et puis bon, on attend forcément un petit peu plus de détails. Mais ouais, c'est ouf. C'est ouf quand on y repense. Allez, sur ces bonnes paroles, on reprend nos petits commentaires sur Transition. C'est hyper. Alors, on commence en fin de flashback de Nasht. Hâte de voir l'histoire des deux jumeaux. Nasht est trop stylé dans chacune de ses formes. Mais même justement s'il n'est pas le plus puissant, je trouve que son pouvoir est le plus polyvalent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et même encore plus, tu vois, s'il a effectivement un quatrième démon et le plus pété de surcroît. Donc, non, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et du coup, s'il a vraiment ce démon, il ne devrait pas galérer avec la Tessola. Donc, ce sont les premiers. On rappelle qu'au fur et à mesure que les combats vont se rendre, on descendra plus bas dans les cercles de l'enfer, tu vois. Et des démons. Et du coup, ce serait intéressant de voir jusqu'à quel niveau se hisse justement le sien, tu vois. Mais du coup, vu que ce sont les premiers, même si ce sont les premiers qui sont balèzes, je pense que Lucifugus est plus balèze que ça. Et puis, à un moment donné, on aura peut-être un Lucifugus, mais est-ce Lucifère ? Ça se trouve, c'est un des fils de Lucifère aussi, tu vois, dans les démons. On ne sait pas comment ils se reproduisent, tout ça et tout. Vu qu'on va dire, étymologiquement parlant, il y a un lien. J'ai envie de voir ça comme une forme de continuité du démon de bande. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez, surtout qu'en plus, on sait que c'est le plus puissant, du coup. Enfin, ça n'a pas été officialisé, mais il y a de très fortes chances que ce soit le plus puissant. Et en vrai, voilà, de toute façon, il me semble que quand tu nous dis implicitement, il nous l'aurait dit il n'y a pas longtemps, quand tous les démons auront été libérés et qu'à la fin, Lucifère arrivera à s'extraire lui aussi de son propre monde et donc de se réincarner en Dante et donc d'être définitivement présent dans le monde des humains, c'est à ce moment-là que pour Yami et Vengeance, ça se terminera. Donc, logiquement, si c'est le dernier à sortir, c'est le plus puissant, tu vois. Donc, on verra. Mais ça paraît logique, encore une fois. Bon chapitre, c'était cool d'apercevoir la complicité entre Yami et les deux frères. Donc, ça n'a pas qu'une âge de celui, justement, qu'on connaît, avoir passé un pacte pour utiliser la magie de son frère. Je me demande si c'est possible, ta théorie est super intéressante et que tu es dans le vrai. Bonne live réaction de ton avis. Bah non, je n'étais pas dans le vrai. J'étais peut-être un petit peu trop dans le vrai. Non, en vrai, je me suis cassé la tête pour rien. Même si l'idée était intéressante, me plaît. Mais celle-ci me plaît aussi tout autant, tu vois. Je me suis vraiment senti con, mais tellement con. Après avoir vu l'épisode de cette semaine, je me suis dit, mais merde, en vrai, c'était tellement évident. Toi, tu te casses la tête à aller chercher plus compliqué. C'est comme avec l'époque, avec... Putain, j'ai oublié, c'est un gros spoiler. Avec un cas assez similaire de théorie dans Nanatsu et Taizia, tu vois, par exemple, des entités de personnages, tout ça. Et souvent, je vais chercher plus loin que ce qui est le plus simple, tu vois. Mais bon, je retiendrai la leçon pour la prochaine fois. Nachte qui avait les cheveux blancs dans le flashback, s'éteint les cheveux en noir comme Morgane, exactement. Et là, le paradoxe, encore une fois, parce que là, on l'a vraiment vu. Quand il avait ses cheveux blancs, il était dans le côté obscur, tu vois. Et il est revenu à la lumière en se tendant les cheveux en noir. Je trouve ça beau, bordel. Je vais partir justement dans un truc. Après, tu me diras, je prends l'exemple de Berzer, que c'est exactement ça, tu vois. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de changement de couleur. Par Griffith, qui a une petite mèche blanche qui pop à un moment donné, mais vu le trauma, voilà, c'était plus le cas. Ça valait bien quelques cheveux blancs. Par contre, lui, voilà, qui a les cheveux noirs et qui a tout, entre guillemets, tu le montres comme ça, voilà, le chevalier noir, tu vois plus ce qu'on a dans ta grise. Alors que c'est lui, le héros, qui se sert les ténèbres, tu vois, pour le coup, pour surpasser tout ça, là, pour détruire la fausse lumière. Et du coup, Griffith, qui a la double casquette, tu vois, pour le coup, du faucon blanc de lumière, certes, au grand jour, mais qui, derrière, est ce putain de faucon noir de ses morts. Voilà, c'est dit. Mais ouais, j'aime vraiment tout ce qui tourne et tout ce qui est attrait à la symbolique dans ce genre de cas de figure. Et encore une fois, on fait le parallèle, maintenant que j'y repense, entre Black Panther et Berserk. C'est pas la première fois qu'on le fait. C'est bon, ça aussi. Je vais partir dans un truc what the fuck, mais est-ce que ce serait pas possible que ce soit genre le corps de Dash, celui avec Yannick et la conscience de Morgan ? Ou toi, t'as lu la dernière, j'ai pensé aussi au cas de Jojo Lyon. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être super intéressant aussi de faire un truc assez similaire, mais du coup, ça n'a pas été le cas et c'est pas plus mal. Le frère aux cheveux blancs, justement, une espèce de fusion entre les deux comme une malédiction, un sacrifice de Nash, comme dans le passé pour sauver Morgane. En vrai, je ne te mens pas. D'ailleurs, le système de change équivalent, c'est exactement ça aussi dans de Jojo. J'ai repensé au frère, franchement, au frère Elric, tu vois, de FMA. Peut-être qu'il y a un peu de quelque chose qui a... Ouais, ce serait beau, symboliquement, qu'il ait gardé sa conscience, mais qu'il ait hérité d'un petit quelque chose de son frère. Avoir quoi, peut-être, ou peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être avoir un pouvoir latent qu'il a toujours eu en lui, mais qu'il n'a jamais pu éveiller et qu'il a peut-être sauvé au cours de ce fight-là. On ne sait pas, on verra. Peut-être quelque chose qu'il a hérité de son frère, malgré lui, et qui pourra rentrer en résonance avec autre chose. Peut-être avec la magie de Diamie, on ne sait pas, tu vois. On ne sait pas. Ça va être très, très plaisant à suivre. Comme d'habitude, j'ai lu le dernier chapitre. Très bon chapitre. Sinon, je te conseille de... Alors, attends, Ranger Reject, un nouveau manga excellent qui a pris cette chapitre, mais qui est très prometteur. Eh bien, écoute, on checkera aussi tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de mangas, tu vois, comme je l'évoquais, qui commencent à rapprocher de leur terme. Mais il y en a pas mal qui commencent aussi à se lancer. Certains, voilà, plus intéressants que d'autres, tu vois. Et puis donc, il y a toujours, voilà, les fondamentaux qui continuent. Et en vrai, je suis en train de vous dire qu'en LPS et Kingdom, ils vont enterrer tout le reste. Tout ce qui est actuellement, les My Rocks de Nia, les Black Lover, les Dr. Stone, les SNK, même Boruto et DBS. Enfin, après, DBS, il faut voir quand ils arrêteront, mais Boruto, voilà, ça va pas durer 15 pommes encore non plus. Je me dis, ouais, qu'il y a moyen que tout ça se termine et qu'on ait encore One Piece et Kingdom. Même si ce sera peu de temps après, au moment où tout ce que je t'ai cité se terminera à avoir. Mais ouais, si les théories se confirment, ça va peut-être pas trop trop tard d'arriver. Enfin, trop tard d'arriver, il reste encore du temps, je pense, encore une ou deux années, mais voilà, quoi. Techniquement, on serait plus proche de la fin ou du début, ça fait coller. Alors, le mec a quand même du charisme, non, mais j'en pleins dans une partie de cache-cache. Pour la théorie, je suis d'accord, sans oublier beaucoup nos héros. Bleach, One Punch Man, et j'espère Berzerk voir le noir obscur avec une nouvelle animation. Ah, ça, c'est vrai que ça serait... Ce serait pas mal. Après, pour My Hero, on a quand même une animation de qualité. Bleach, on va voir la suite. One Punch, ouais, pour Berzerk, ouais, il faudrait des... Pour le premier, il faudrait que Madaus revienne aux affaires et pour Berzerk, qu'il y ait un vrai studio, Mappa, par exemple, voilà, ou Witt, ou qui tu veux, décide de prendre ça en charge. Il faut toujours rêver. Ok, je comprends ce qui s'est passé. Et j'aurais même mis Yu-Gi-Oh! pour un petit remaster du manga d'origine. Ça aurait peut-être pas mal. Du coup, là, on voit Shaman Queen, il y a plein de grands mangas être en reboot. Un petit reboot de Yu-Gi-Oh! Même si l'anime, voilà, qu'on a connu, enfin, ma génération inconnue dans son enfance est encore parfaitement visionnable, mais... Je sais pas, il y a peut-être encore des bonnes choses à faire. On verra. Et un petit commentaire de Endless qui fait connerie sa petite. Alors, ok, je comprends ce qui s'est passé dans cette famille, mais il y a un truc que j'ai du mal à saisir. Le démon suprême de Oran se serait divisé en trois pour stabiliser son pouvoir. On aurait Lucifer pour la gravité, Lucifugus pour le temps et l'espace, et un autre qu'on ne connaît pas encore. Qui sait, le démon de Zedon serait l'un d'eux. Voilà, mais Guikula, tu me mets où là-dedans ? Et encore, j'ai lu que la VA, j'espère avoir une traduction fiable et davantage d'explications. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais non, mais je ne pense pas que Lucifer, enfin, Lucifer, on a bien vu qu'il était le plus complet des trois, même s'il n'a pas la téléportation. Je crois, mais voilà, quand tu vois la gravité, c'est un bordel. Et après, il n'est pas complet non plus et qu'il n'a pas été libéré. je pense vraiment que c'est le plus balèze de tous et qu'il n'a pas besoin des autres pour, enfin, voilà, qu'il éclate tous les autres, même s'il va forcément en étant bien entouré. Après, voilà, Lucifer, je pense qu'il ne doit pas être très très loin de ce dernier et s'il y a une filiation entre les deux, on va dire, vis-à-vis de la continuité, ça serait plutôt logique. On verra ce que tout cela nous donnera par la suite. Bon, en tout cas, j'espère que cette live action vous aura plu. Comme là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire. Je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine propre à la suite de Black Clover dans le chapitre. Il n'y a pas d'indication comme quoi le manga est en pause, donc c'est tant mieux. Restez connectés parce qu'on attend encore et puis dimanche, grosse double dose de SNK, du One Piece et du Boruto, encore une fois. Voilà, chapitre et épisode pour se suivre. Comme d'habitude, en vrai, quand le chapitre de Boruto se pointe le bout de leur nez. Et du coup, demain soir, soyez connectés, vraiment, soyez présents, checkez les réseaux. Début de soirée, vous allez, enfin, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait du très très bon week-end en perspective. Allez, moi je suis resté en port, je vous dis à la prochaine, si vous restez connectés après son nom, ne faites pas les fous, passez un bon week-end. Salut à tous les amis. Allez, c'est bon.